Allez, on va se lancer avec toutes les personnes qui sont connectées. Bonjour à tous. Nous sommes en direct de Nice, dans votre belle ville, et on a accueilli dans le superbe nouveau bâtiment de la métropole Nice-Côte-des-Ures. On a la chance d'avoir une grande salle de commission, rien que pour nous. On est sûr de respecter toutes les mesures barrières actuellement. Et donc, du coup, on se retrouve chez vous pour terminer avec vous la tournée des territoires, initiée par la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tournée des territoires qui nous amènent à la rencontre des adhérents, dans des conditions un petit peu particulières, bien évidemment, puisqu'on le fait malgré tout en vision. Mais veuillez recevoir notre volonté de venir réaliser nos plateaux directement dans chaque département comme une marque d'intérêt forte pour les territoires, l'enjeu d'être le plus proche de chez vous. Cette tournée des territoires accompagne également l'idée de structurer, dans les différents départements de notre région, des délégations départementales qui seront le relais actif de la Chambre régionale dans les différents départements. Et ça nous permettra, au final, de mieux accompagner les entreprises que vous êtes. Merci de nous avoir rejoints. Nous avons aujourd'hui un panel d'entreprises installées dans le 06 et qui sont des acteurs actifs de l'économie sociale et solidaire. Et nous allons dialoguer avec les différentes personnes qui se retrouvent dans le territoire. Donc, je vous remercie pour cela. J'essaye de voir les nouvelles personnes qui rentrent dans la salle. Je suis un petit peu multitâche. J'accueille les nouvelles personnes dans la tâche. Et donc, du coup, je vais tout de suite peut-être passer la parole. Comme ça, je vais pouvoir me consacrer un petit peu à la technique. Au président délégué de la métropole, Philippe Pradal, que vous connaissez sûrement sur le territoire et qui nous fait le plaisir de nous accueillir avec ses différentes casquettes, qu'il va présenter lui-même. Je vous invite à prendre le micro, monsieur Pradal, et à vous présenter et nous expliquer en quoi l'accueil de ce tour des territoires vous tenait à cœur. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, c'est avec plusieurs qualités que j'ai grand plaisir, monsieur le président, à répondre à votre invitation de participer à cette étape azuréenne et singulièrement niçoise de votre tour. Effectivement, plusieurs casquettes. Bien sûr, président délégué de la métropole. Et donc, au nom de Christian Estrosi, j'ai grand plaisir à vous accueillir, certes virtuellement, mais à vous accueillir quand même. Et nous émettons depuis le bâtiment qui s'appelle Connexio. Je pense qu'il aurait été difficile de trouver un nom plus parlant vu le sujet qui nous réunit. Vous dire aussi qu'au titre de mes autres casquettes, effectivement, président d'une fondation qui exploite notamment à un hôpital et des établissements médicaux sociaux, en dehors de l'intérêt personnel que je pouvais avoir, j'ai l'occasion de pratiquer l'ESS, ses contraintes, ses particularités. Et son intérêt, ce qui me permettra peut-être d'avoir un propos que vous m'autoriserez peut-être métissé, entre le propos toujours un petit peu convenu d'un élu et le propos, je dirais, d'un acteur modeste de terrain, mais d'un acteur de terrain. Je crois que ce que je souhaitais vous dire brièvement, c'est que vous accueillir aujourd'hui pour nous est important parce que si je devais vous délivrer un seul message au nom du président Estrosi, c'est dire la confiance qu'a ce territoire dans le modèle de l'économie sociale et solidaire. Et c'est vrai que ce territoire vit une activité économique, une activité historique économique sur laquelle nous avons été sevrés pendant longtemps et c'est encore un petit peu marqué, de centre de décision, qu'en revanche, l'économie sociale est solidaire par sa construction même, par son mode de décision, par sa gouvernance, a l'habitude de décentraliser, de déconcentrer, voire même de laisser se créer des centres de gouvernance les mieux répartis possibles sur le territoire. Et nous avons cette chance et cette opportunité, c'est quelque chose d'important. Et nous nous en rendons compte et c'est vous dire la confiance que nous souhaitons marquer et renouveler sur le modèle. Mais j'y reviendrai, il y a bien sûr bien d'autres raisons. La vie économique et sociale est profondément bouleversée. Nous le vivons, nous nous sommes habitués depuis presque un an à porter des masques, à ne plus savoir si, surtout dans nos régions, nous nous embrassons, nous nous serrons la main. Même nos proches, nous les tenons physiquement à distance et cela crée des troubles. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à le dire. Et c'est vrai que j'avais été marqué, moi, au fait qu'au tout début de la crise sanitaire, tout le monde, unanimement, disait il y aura un avant et il y aura un après. Et je crois qu'aujourd'hui, la longueur de la crise et la difficulté auxquelles nous devons faire face font que je ne suis pas certain qu'il y aura un après, mais je suis certain qu'il y aura un avec. Et que donc, cela conduit à nous interroger sur la façon dont nous faisons à la fois, bien sûr, société, mais aussi dont nous faisons nos activités. Et je crois qu'à ce titre-là, l'économie sociale et solidaire, avec ses spécificités, j'y reviens, avec ses particularités, me paraît être probablement le lieu, un des lieux les plus à même de réfléchir à cette vie avec. Nous ne travaillerons pas de la même façon, nous ne travaillerons plus avec les mêmes usages, nous allons très probablement ne plus avoir le même type de relations sociales dans un certain nombre de sujets. Et la capacité d'agir, couplée à la capacité de réflexion, qui sont les marques de l'économie sociale et solidaire, nous paraissent indispensables pour ce territoire. Et c'est pour ça qu'à la fois cette rencontre et l'accueil que j'ai l'honneur de faire nous paraissent importants. Parce qu'en plus, et je terminerai par ça, il y a un élément qui me paraît marquant, c'est qu'au-delà de cette capacité, au-delà de cette habitude de gouvernance décentralisée, de réflexion, ce qui est aussi marquant, c'est que l'économie sociale est solidaire dans toute sa richesse et sa diversité. C'est aussi un secteur extrêmement divers, je pense qu'effectivement, c'est aussi un des sujets de réflexion, peut-être de s'enrichir de cette typologie et de voir comment elles s'interrogent les unes les autres. Mais c'est aussi le constat que je fais de la robustesse du modèle. Pour témoigner, mes cheveux blancs et rares et ma barbe blanche me permettent de témoigner de périodes anciennes où, lors de la crise financière, j'ai continué à faire le tour des banquiers et moi j'ai expliqué à mes collègues du conseil municipal qu'ils disaient, mais il ne faut pas aller voir les banquiers, ils sont les causes des troubles. Je dis, mais moi, les banquiers que je vais voir, c'est le modèle mutualiste. Parce que c'est un modèle robuste. Et je crois qu'avec l'économie sociale et solidaire, on a la définition probablement d'un modèle robuste. Alors, il ne s'agit pas de faire une opposition au modèle capitaliste, c'est la complémentarité, vous l'avez trop théorisé pour ne pas en être convaincu. Mais pour autant, je pense que pour des territoires aujourd'hui qui sont en marge géographique, c'est un sujet encore plus important. Et pour nous notamment, qui sommes à la fois au cœur de bouleversements dont nous souhaitons être les acteurs, nous sommes à quelques pas de la nouvelle ville qui se construit dans la plaine du Var à l'initiative de Christian Estrosi, cette éco-vallée. Nous avons dans notre dos l'aéroport qui va être obligé de réinventer son modèle. Comment demain nous nous déplacerons ? Comment nous accueillerons nos touristes ? Comment nous développerons notre politique de congrès ? Et tous ces éléments-là, je pense que la robustesse du modèle permet de s'appuyer sur l'économie sociale et solidaire pour réfléchir. Et c'est le point que je voulais vous dire, au-delà de la confiance, c'est une confiance, bien sûr, dans ce que vous savez faire, et c'est aussi une confiance dans la capacité que vous pouvez avoir à apporter des réflexions sur des solutions, sur des modes de gouvernance pour venir compléter un certain nombre de choses qui fonctionnent aussi. Mais ce monde d'après a besoin que le champ des réflexions soit le plus ouvert possible. Merci de nous y aider. Je crois qu'après votre intervention, le sens de votre accueil ne fait plus aucun doute et le propos est un peu plus limpide. Merci encore une fois de cet engagement sur les questions d'économie sociale et solidaire. Président Denis Philippe, vous avez choisi d'initier ce tour des territoires pour raconter aux entreprises l'importance qu'elles avaient et comment vous souhaitiez que la CRES oriente son projet stratégique. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots et réagir peut-être au propos de M. Pradal ? D'abord, je vais réagir au propos de M. Pradal, M. le Président. M. Pradal, merci de nous accueillir ici à la métropole Nice-Côte d'Azur. Vous avez eu des paroles qui sont des paroles fortes. Je crois une bonne perception et une bonne vision de ce que peut être sur un territoire l'économie sociale et solidaire. Je veux vous dire merci pour une raison, ce n'est pas une politesse obligée. Je veux vous dire merci parce que vous êtes la première métropole qui veut rentrer en relation avec notre Chambre régionale et qui veut partager et qui veut reconnaître le rôle que peuvent jouer nos entreprises sur le territoire. Et ça, pour ça, je peux et je veux vous en remercier. Autant nous avons aujourd'hui des relations qui sont des relations fortes avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, des relations qui sont directes. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a su nous reconnaître comme un acteur économique et a su, dans le cadre de la politique qu'elle mène pour l'ensemble des entreprises intégrées des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et c'est vrai que notre Chambre régionale, nous ne souhaitions pas que l'économie sociale et solidaire ait un traitement différencié. Nous ne le souhaitions pas parce que l'économie sociale et solidaire ce sont avant tout des entreprises. Et ce sont elles, ces entreprises, qui sont la réalité de l'économie sociale et solidaire. Et ce sont elles qu'il convient d'accompagner. Et ce sont elles pour lesquelles il faut s'organiser, agir pour qu'elles puissent se développer, se créer et donner envie à des jeunes de venir entreprendre dans l'économie sociale et solidaire. Nous pensons que c'est une économie qui a du sens. Aujourd'hui, on voit bien que dans notre société, il y a une recherche et la quête du sens. Et effectivement, dans notre mode d'entreprendre, on peut trouver des éléments de satisfaction. La Chambre régionale, aujourd'hui, fait le tour des territoires. Elle va à la rencontre de ces entreprises et elle souhaite avoir dans chaque département la représentation réelle de la CRESS. Avoir une CRESS 06, c'est important pour la Chambre régionale. Votre département, et ce n'est pas à vous que je l'apprendrai, est un département important dans cette région. S'il est un département important, il est de fait un département important pour notre Chambre régionale. Nous y avons des acteurs représentatifs, mais nous avons besoin de revenir en proximité. On ne peut pas être une Chambre représentative d'acteurs de proximité, puisque l'économie sociale et solidaire, c'est bien la proximité, sans nous-mêmes nous organiser en proximité pour représenter les entreprises de ce territoire. Et je sais que quand on est à Nice, ce qui peut parfois être vu quand on est à Marseille n'est pas forcément compris. Donc, l'intérêt d'avoir cette proximité pour nous, même si notre siège est à Marseille, puisque c'est le siège régional, il est important que nous soyons présents sur les territoires. Et la main que vous nous tendez va nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans l'installation de notre délégation départementale, qui nous permettra d'avoir des liens avec vous. Parce qu'également, nous considérons que nous devons nous inscrire dans les politiques publiques et voir exactement comment nous pouvons apporter la contribution de notre modèle économique dans les orientations politiques que vous pouvez prendre d'accompagnement sur le territoire. On a l'autant cru que l'économie sociale et solidaire, c'était l'économie de la réparation et vous l'avez fait dans votre propos liminaire, les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Certes, il y a des entreprises qui interviennent sur le champ de la réparation, mais l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas que ça. Tous les secteurs aujourd'hui que l'on peut imaginer du mode d'entreprendre sont couverts par des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et je regardais avec satisfaction la semaine dernière un cabinet d'avocats qui s'est installé et qui a pris une forme juridique qui relève de l'économie sociale et solidaire. Et puis le fait que des entreprises dites pour nous classiques puissent aujourd'hui solliciter un agrément d'utilité sociale fait que forcément et de fait, le spectre des entreprises de l'économie sociale et solidaire va s'élargir et va s'ingrandir. Donc très important pour nous, après cette phase que nous avons eu de construction avec la région, et il est important de dire qu'avec la région, nous avons une relation qui est une relation forte aujourd'hui parce qu'il y a eu une compréhension de l'acteur régional qui porte la politique économique régionale et c'est grâce à cette vision-là que nous avons pu créer, c'est une particularité régionale, un fonds spécifique d'urgence et d'accompagnement pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire qui est le fonds ESSOR. Nous avons des relations qui sont des relations bonnes avec l'État parce qu'avec la secrétaire d'État, nous avons, et je le dis ici, en toute franchise, une secrétaire d'État qui est à la manœuvre pour l'économie sociale et solidaire et c'est une très bonne chose que l'économie sociale et solidaire aujourd'hui soit rattachée à Bercy. Donc ce tour des territoires et cette main tendue que vous nous faites de pouvoir venir travailler avec vous, c'est important pour nous parce que nous croyons à l'importance de la coopération de notre secteur et de notre mode d'entreprendre avec les acteurs que vous êtes, notamment les collectivités territoriales. Pour nous, c'est important. Voilà Sam. Merci beaucoup, Président, pour cette réponse très complète. Je pense que vous l'avez compris derrière vos écrans, la symbolique de cet accueil est de fort bon augure pour le travail que nous ferons sur l'économie sociale et solidaire dans ce département. Et du coup, puisque le propos vous est destiné en tant qu'entreprise, peut-être que ce serait bien qu'on vous laisse vous présenter brièvement pour qu'on sache quelles sont les entreprises qui représentent un petit peu ce panel des acteurs de l'ESS engagés dans le 06. Je vais vous passer brièvement la parole en vous nommant. Ne me présentez pas, s'il vous plaît, le détail de l'activité de votre entreprise, mais votre nom en fonction, votre entreprise et votre secteur d'activité, s'il vous plaît. Et si vous êtes un des partenaires de la CRES, n'hésitez pas à nous préciser en quoi. J'ai sur mon écran en haut à gauche Yann Librati. Est-ce que vous pouvez réactiver votre micro et vous présenter brièvement ? Bonjour. Donc, Yann Librati, directeur de Francophonia et je ne suis pas seul. Je laisse la parole à la personne qui m'accompagne. Thierry Benmussa, bonjour. Je suis le déateur de cabinet du président de l'Université Côte d'Azur et comme toute bonne université, l'économie sociale et solidaire, c'est un champ qu'on veut explorer et pour lequel on veut être un acteur actif de terrain et pas seulement un acteur théorique. Voilà, merci beaucoup. Et Pierre-Alain, si tu peux couper ton micro, c'est bien. Ok, le message est passé. Je passe la parole à Yvan Villani. Bonjour, je ne suis pas un représentant d'une entreprise de l'ESS, je travaille à la Métropole Côte d'Azur. Je suis donc secrétaire général du Conseil de développement et je suis le chargé de mission du vice-président Jacques Richer en charge de l'économie, de l'industrie, du tourisme et de l'innovation à la Métropole Côte d'Azur. Merci de votre présence et de l'intérêt que vous portez à notre rencontre. Je passe la parole à Mathieu Bonnet. Oui, bonjour, je ne représente pas non plus d'entreprise, je suis le chargé de mission de Mme Françoise Meunier qui est adjointe au maire de Nice, chargé de l'intergénérationnel et des seniors et par ailleurs conseillère départementale. Merci de m'associer à votre avance. Ne vous excusez pas du tout, tous les acteurs institutionnels ou partenaires de collectivité qui s'impliqueront avec nous sur l'ESS sont les bienvenus et sont attendus pour cela. Donc, merci encore à vous d'être présents. Je passe la parole à Eric Briard. On a un problème de micro, Eric. Est-ce que vous pouvez essayer de vérifier votre son ? C'est un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux, oui, allez-y. Oui, je disais simplement chef d'entreprise, j'ai été invité par Yanni Brati, directeur de Francoponia et chef d'administrateur à l'IQA de la tour d'initiative. Yann, quand vous aurez invité dix personnes, vous aurez une pizza gratuite. Véronique Pater, c'est à vous. Oui, bonjour, je suis présidente de Toi en Tandem. Donc, l'activité principale, c'est la cohabitation intergénérationnelle. Donc, c'est très bien qu'il y ait l'élu à l'intergénérationnel et donc, sinon, le secteur d'activité, c'est acteur du lien social. Vous voyez, on sert à quelque chose, on sert au moins à faire les connexions. Merci d'être avec nous. Pierre-Alain Révéla, vous êtes dans la salle avec nous. Est-ce que vous pouvez nous indiquer votre fonction ? Pierre-Alain Révéla, je suis le conseiller. Ah, il y a un écho. Alors, du coup, vous êtes conseiller auprès du président délégué et merci d'être avec nous car vous avez largement contribué à cette rencontre. Marie-Vial. Bonjour, je suis Marie-Vial, présidente de la société My Autonomie. Je suis en phase de rejoindre la CRESPACA. J'ai été invitée aujourd'hui sur un petit peu en dernier moment. Nous développons des outils numériques d'aide à la décision à destination des professionnels prescripteurs de l'action sociale. Et donc, My Autonomie est actuellement hébergée au C2EI, qui est le centre européen d'entreprise et d'innovation porté par la métropole Niscote d'Azur. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous, Marie. Également, merci. Une figure connue de l'ESS sur le territoire, Arnaud Delcas. Bonjour à toutes et tous. Moi, Arnaud Delcas, SIT.coop. On est dans le numérique et la mobilité durable et solidaire. On travaille notamment sur les questions d'emploi ou de lutte contre l'isolement des personnes âgées dans la mobilité. Et je suis, par ailleurs, membre du conseil d'administration de l'Union régionale des SCOP. Merci, Arnaud. Merci d'être avec nous. Je passe la parole à Sarah Diane. Alors, je vous invite à réactiver votre micro, s'il vous plaît. Désolée. Alors, je reprends. Je m'appelle Sarah Moon. je représente la société Osez l'Audace. Nous sommes tout fraîchement rattachés à la tresse PACA. Nous sommes un cabinet, une agence de conseil en image solidaire qui œuvreront pour l'égalité des chances afin d'aider toute personne, professionnelle comme particulier, à acquérir une attitude, une posture et en fait les codes de la société. Merci. Je suppose que vous devez avoir beaucoup de travail encore. C'est un sujet qui est hautement d'actualité. Merci d'être avec nous. Je passe la parole à Patricia Russo, s'il vous plaît. Je vous invite à réactiver votre micro. Oui. Alors, je suis Patricia Russo, présidente de la société Appui Synergie My Format Pro. Nous sommes dans la formation et dans l'insertion. Merci d'être avec nous, Patricia. Je passe la parole à Martin Pourbet. Bonjour, Martin Pourbet, directeur du Forum Georges-François, qui est une structure associative œuvrant dans le champ de l'IAE, donc l'insertion par l'activité économique. Aujourd'hui, on a une entreprise d'insertion dans la restauration et un chantier d'insertion aussi dans la restauration mais pénitentiaire, donc dans la maison d'Arennis. Voilà, et nous étions adhérents à la CRESSE plus cette année, mais voilà, nous étions adhérents à la CRESSE. Eh bien, merci d'être avec nous, Martin. Je me languis de venir découvrir votre lieu, j'en ai beaucoup entendu parler et dès le prochain passage et les possibilités sur Nice, je viendrai à votre rencontre. Céline Formot. Bonjour, Cécile Formot, je suis directrice adjointe de l'Institut d'enseignement supérieur du travail social, IUSTS. Notre activité, c'est de former tous les travailleurs sociaux du département. Merci d'être avec nous, Cécile. Jean Flores. Oui, bonjour, vous m'entendez ? Je crois que j'ai réactivé le son, c'est ça ? Très correctement. Oui, bonjour. Je suis donc dans le milieu dirigeant culturel d'associations culturelles depuis de très nombreuses années, mais j'ai comme votre casquette le fait d'être le président du comité local du crédit coopératif Nice-Côte d'Azur et à ce titre, vous savez bien que cette banque mutualiste est très investie dans l'économie sociale et solidaire. Et concernant nos liens avec la Grèce, je pense qu'ils vont se concrétiser rapidement et pouvoir donner lieu notamment à l'occasion du mois de l'économie sociale et solidaire qui est le mois de novembre, donner lieu à des projets importants pour l'année 21, la fin de l'année 21. Je l'espère, nous allons travailler dans ce sens. Merci Jean. J'ai sur mon écran Dolphie ensuite. Alors, Dolphie, je ne suis pas sûr que ce soit votre prénom. Non, c'est Delphine, vous m'entendez ? Oui, je vous entends bien. Oui, bonjour, Delphine Thibault, directrice de l'association Sens et Solidaires, qui est basée à la maison des associations de l'association de Nice. Donc, nous faisons d'éducation au 17 objectif du développement durable dans les écoles. Nous avons l'agrément du rectorat de Nice et puis aussi du département pour l'éducation jeunesse et populaire à l'étranger dans le cadre d'un tourisme solidaire. Donc, nous organisons des voyages pour adultes et étudiants dans le cadre de projets solidaires. C'est vrai qu'en ce moment, malheureusement, c'est en stand-by depuis plus d'un an, mais on a déjà fait partir des groupes et on a l'agrément aussi des services civiques à l'international. Donc, on fait partir aussi des jeunes de 18-25 ans à l'étranger. Merci Delphine. Je vous remercie de décliner tous vos pédigrés et agréments mais encore une fois, dans ce tour de parole, on a vraiment juste besoin de comprendre le nom de votre structure et votre secteur d'activité parce qu'on a un programme un petit peu chargé. Donc, je vais demander à Pascaline qui enchaîne de bien vouloir respecter cette présentation-là. Bonjour Pascaline. Bonjour à tous. Je travaille à la métropole Niscote d'Azur et je suis une des chargées de mission de la DGA en charge des entreprises du développement économique, du tourisme et de l'emploi. Merci Pascaline. Hyper disciplinée, j'adore. Merci. J'ai ensuite Karine Boré sur l'écran. Oui, bonjour Karine Boré. Je suis responsable du service d'insertion professionnelle et je représente Hélène Delmotte qui est DGA cohésion sociale, santé, solidarité et habitat. Merci Karine. J'ai Sylvie Lartigue aussi à l'écran. Sylvie, j'ai Josette Ibert. Josette, Sylvie, Fraguen, Fraguen à l'écran, Fraguenesse peut-être, Caroline. Je t'en ai à Sylvie. Sylvie a réussi à se connecter. Je vous entends. Je mets même la vidéo. Sylvie Lartigue, agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise. Je me suis longtemps intéressée à l'économie sociale et solidaire pour la région. Merci beaucoup d'être avec nous Sylvie. Je vous en prie. J'ai Josette Ibert, Caroline Revers, alors je n'arrive pas à voir tout le nom Reversau sur mon écran. Oui, bonjour à tous. Caroline Reversau-Megnetti, je suis conseillère en charge de l'économie au sein du cabinet de M. le maire-président Christian Estrosi. Merci d'être avec nous. J'ai aussi de la directe Sabir Atero. Bonjour Sabira. J'ai aussi de la crèche Sophie qui est notre chargée de communication. Nous avons aussi la DGA, je crois, Camille. Alors, je ne veux pas vous couper la politesse, mais je sais que les personnes qui sont présentes dans cette salle vont créer un problème d'écho si elles se présentent elles-mêmes. Peut-être prendre ce micro-là pour le faire. Bonjour à tous. Vous m'entendez du coup au micro ? Très bien. Camille Anguay, je suis la DGA, entreprise, développement économique, tourisme et emploi pour de la métropole et de la ville de Nice. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et de la qualité des échanges que j'ai pu assister jusqu'à maintenant. En tout cas, on a les bonnes personnes au bon endroit. On a aussi David Ekel, le directeur de la CRES. Et évidemment, toute l'équipe technique pour réaliser ce plateau. Et je l'en remercie d'ores et déjà. Je pense que tout le monde a eu l'occasion de se présenter. En tout cas, toutes les personnes qui ont ouvert leur micro. On voit déjà la diversité et la variété des personnes qui sont avec nous, que ce soit du côté des entreprises de l'ESS dans différents domaines d'activité, mais également des chargés des missions et des élus intéressés par la question ESS. Et on va avoir matière à travailler ensemble dans les mois et années à venir. Pour ce faire, nous n'arrivons pas les mains vides et nous allons nous lancer tout de suite vers quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Je sais que vous étiez nombreux à attendre des données sur l'économie sociale et solidaire qui, au-delà de l'échelle régionale, puisque nous éditons chaque année un panorama régional de l'économie sociale et solidaire. On a d'ailleurs été les premiers en France à être les initiateurs de ce panorama. Vous aviez été nombreux à nous demander des données départementales pour pouvoir valoriser, défendre l'ESS et savoir à quel endroit vous étiez dans les départements. C'est désormais chose faite et c'est David Eckelle qui va se charger de vous présenter ce panorama avec lequel nous arrivons et vous allez voir qu'il est d'ores et déjà accessible. David, je n'en veux pas plus. La parole est à toi. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On va vous passer quelques slides de présentation sur un panorama départemental qui, en fait, est en téléchargement en libre accès sur le site de la CRES, donc le portail de l'ESS en région. Il suffit de faire créspaca.org et vous trouverez dès la homepage, donc la page d'accueil, un accès pour télécharger les chiffres clés de votre département. Donc, en avant-première, quelques chiffres clés sur le poids de l'économie sociale et solidaire et ses entreprises dans le département pour donner à voir ce que représentent nos entreprises dans le tissu économique départemental. On fera un petit zoom sur la métropole chez notre hôte et donner clés du département pour réfléchir ensemble comment orienter une stratégie d'action soit liée à la présence des acteurs dans les différents territoires du département, soit liée à la prédominance de certains secteurs d'activité. Mais donc, ces chiffres ont pour objectif de venir nourrir en fait la construction d'une stratégie concertée sur les leviers qui pourraient être activés pour encore favoriser la performance économique et sociale de nos entreprises dans ce département. une première slide sur le poids des entreprises de l'ESS en région Provence-Alpes-Côte d'Azur juste pour donner à voir ce que les entreprises de l'ESS dans cette région sont une force économique à part entière donc avec près de 13 000 entreprises de l'économie sociale et solidaire dont 80% ont leur siège social implanté dans un territoire dans un des départements de la région. on voit que c'est en nombre quand l'économie sociale et solidaire se rassemblent une force importante elle salarie plus de 13% 13,4% exactement de l'emploi privé régional et ces entreprises créent 7% du PIB donc de la valeur ajoutée monétaire du territoire régional. régional Juste un détail vous voyez qu'on a en nombre des tailles d'entreprises mais ça correspond je dirais à la typologie des entreprises de notre région on a une majorité de TPE 10 800 TPE donc des entreprises de 1 à 9 postes et on a par ailleurs le bénéfice de 88 grandes entreprises donc c'est-à-dire des entreprises de plus de 250 salariés qui elles aussi dont la majorité ont leur siège social dans notre région voilà pour une première photographie si on descend maintenant à l'échelle du département les entreprises de l'économie sociale et solidaire ce sont donc 2 800 entreprises quasi exclusivement des PME pour exactement 2781 d'entre elles elles salarient 30 000 30 000 personnes dans le département pour un peu plus de 25 000 équivalents équivalents en plein et donc ça représente 10,5 points de l'emploi privé départemental vous voyez que c'est un peu moins que la moyenne que la moyenne régionale on verra que par ailleurs quand on regarde les territoires les différentes territoires du département ce chiffre de la moyenne régionale on le retrouve par exemple sur le territoire métropolitain donc à retenir dans le département 10 000 pardon 2 800 entreprises de l'économie sociale et solidaires pour 30 000 emplois 30 000 emplois 30 000 emplois si on s'attache à regarder un peu les formes d'entreprises et les principaux secteurs secteurs d'activité alors je ne sais pas moi à l'écran donc tout à gauche c'est le nombre de salariés et le deuxième le deuxième histogramme c'est le nombre d'employeurs et les statuts juridiques des entreprises de l'ESS du territoire donc la manière dont les 2790 entreprises de l'ESS du département se répartissent par statut juridique d'entreprise de l'ESS donc vous voyez qu'il y a 24 fondations 139 mutuelles 290 coopératives et 2337 associations sans surprise ce sont donc les entreprises associatives qui sont les plus représentatives en statut juridique employeur du territoire dans l'ensemble des entreprises de l'ESS à noter que le chiffre de 24 fondations si on regarde les 2790 il apparaît petit il est assez significatif en comparaison d'autres départements il l'est d'autant plus que sur le territoire il y a neuf grandes entreprises de plus de 250 salariés dont une fondation porteuse d'activité dans le secteur de la santé donc on a une spécificité avec les fondations qui ici sur ce département salarient un nombre important des salariés de l'économie sociale et solidaire un point de méthode peut-être juste parce que le chiffre des 2337 associations pourrait vous étonner dans l'état statistique de notre observatoire régional de l'économie sociale et solidaire nous ne comptons que les associations dites employeuses donc les associations qui sont considérées par ailleurs dans la statistique INSEE comme des agents économiques et on a pour habitude de dire que ce nombre d'associations représente à peu près 20% de la totalité des associations présentes sur le territoire ici départemental donc il ne faut pas oublier 80% d'entre elles qui ne sont pas dans ce panorama qui pour autant sont toutes porteuses à un moment d'activités de très grande proximité d'activités pardon qui activent du lien social dans les territoires et qui fonctionnent grâce à l'investissement bénévole je tenais à le souligner parce que ça donne ça donne des fois une vue un peu un peu tropeuse de par ailleurs tout l'investissement associatif du territoire si on regarde les principaux secteurs d'activité donc complètement à droite avec près de 15 000 emplois dans les secteurs de l'action sociale et de la santé vous avez avec ces deux entrées sectorielles plus de 57% des emplois de l'ESS du département qui sont concentrés dans ces deux principaux secteurs d'activité pour autant notre président l'a dit en propos introductif l'économie sociale et solidaire est par ailleurs présente dans la majorité des secteurs d'activité au sens économique du terme il n'y a pas le même poids que ce que je viens de mettre en relief sur les secteurs de l'action sociale et de la santé je vous laisse juste regarder 10-15 secondes en détail les chiffres qui sont à l'écran juste après un petit sans aller trop dans le détail mais une photographie en fait du poids en nombre de salariés et en part de l'ESS dans l'emploi privé et en nombre d'employeurs également de l'économie sociale sur les communautés de communes les communautés d'agglomération et la métropole pourquoi cette slide parce que le métier de la CRES est de représenter les entreprises de l'ESS et de se mettre en dialogue avec les entreprises qu'elles représentent et les autorités publiques du territoire pour étudier comment dans l'animation de la compétence de la compétence développement économique qui est notamment assurée par l'autorité publique elle peut à un moment se mettre en interaction en coopération en collaboration avec les entreprises de l'ESS donc c'est intéressant de regarder sur les intercommunalités qui partagent une partie de la compétence développement économique avec la métropole et la région le poids des entreprises de l'ESS et le nombre de personnes qu'elle salarie je ne vais pas rentrer dans le détail du chiffrage c'est vraiment des éléments d'éclairage pour plus tard mais vous voyez quand même qu'il y a deux territoires où l'emploi de l'ESS représente près de 20% de ces communautés de communes on reviendra tout à l'heure sur le zoom sur la métropole Nice-Côte d'Azur ensuite sachez que dans ce paysage des communautés d'agglomération on a plusieurs territoires qui depuis maintenant de nombreuses années ont une politique très active en faveur du soutien aux entreprises et aux parties prenantes de l'économie sociale et solidaire je pense plus particulièrement à la communauté d'agglomération du pays de Grasse qui maintenant depuis près de 10 ans a intégré à la fois dans sa politique de l'emploi sa politique d'inclusion dans le territoire mais également dans ses différentes participations à ces schémas économiques a fait des entreprises de l'ESS un vrai partenaire de son développement économique local alors un petit zoom sur la métropole Nice-Côte d'Azur donc sur la métropole c'est 1537 employeurs de l'ESS donc c'est sur ce territoire le rassemblement de 55% des entreprises de l'ESS du département donc sans surprise la majorité de ces entreprises sont des sont des PME on revoit la dominante de l'action sociale et de la santé qui concentre une grande part de l'emploi de l'économie sociale et solidaire du territoire du territoire métropolitain et vous voyez que le nombre de salariés qui s'élèvent sur le territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur à un peu plus de 18 500 à presque 18 500 salariés représente 13,5% de l'emploi privé donc il est supérieur à la moyenne départementale et il rejoint largement la moyenne la moyenne régionale et donc avec ce chiffre la métropole Nice-Côte d'Azur est habitée je vais le dire comme ça par 63% des emplois dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire du territoire départemental donc ce qui nous laisse imaginer je me permets ce commentaire le rôle moteur en fait l'effet d'entraînement qu'il peut y avoir à un moment à imaginer ensemble notamment au travers de la compétence développement économique de la métropole Nice-Côte d'Azur des actions en appui en collaboration avec les entreprises de l'ESS parce que le poids est tel des entreprises de l'ESS sur ce territoire que ça pourrait avoir des effets d'entraînement pour l'ensemble du territoire départemental c'est vrai sur notre sujet comme ça l'est naturellement sur les autres sujets de développement économique de l'ensemble du territoire départemental et après je vais juste vous passez deux slides qui donnent le détail en fait des formes d'entreprise et qui remet en avant les quatre premières filières d'activité sans beaucoup les commenter juste sur les formes d'entreprise vous voyez encore une fois que le poids de l'ESS dans le territoire métropolitain représente 13,5% on l'a évoqué tout à l'heure et vous avez une dernière slide sur les quatre premières filières d'activité donc là aussi sans surprise par rapport à des chiffres qu'on a déjà évoqués tout à l'heure à l'échelle départementale les quatre premières filières d'activité sont l'action sociale la santé les activités financières et d'assurance puisque vous savez que l'économie sociale est solidaire et porteuse d'une majorité des activités mutualistes d'assurance et de santé mais également d'activités bancaires puisque la majorité aujourd'hui et quand je dis la majorité je ne fais pas comment on dit une exagération plus de 55% des dépôts bancaires se font dans une entreprise dans une banque de mutualistes de l'économie sociale et solidaire et vous voyez aussi le poids important dans les quatre premières filières d'activité des activités d'enseignement dans le département voilà pour ces premières données chiffrées dans le département et encore une fois vous pouvez et sur le territoire métropolitain vous pouvez les télécharger à partir du portail de la Grèce Merci David pour cette présentation synthétique et à la fois relativement exhaustive c'est un beau cadeau que vous nous faites là parce que du coup ces données sont importantes alors du coup j'aimerais me tourner alternativement vers la métropole et vers ensuite nos entreprises première question à vous Philippe Pradal quand vous recevez ces données sur l'ESS sur votre département avec un focus sur la métropole qu'est-ce que vous pouvez en faire comment ça peut accompagner le développement de vos politiques comment les chargés de mission peuvent s'en saisir aussi comment on peut travailler à partir de ces données ensemble sur le sujet sans tempérer les propos que j'ai pu tenir en introduction je crois qu'en matière de développement économique il faut être agnostique il ne faut pas se dire on va axer le développement économique sur un secteur particulier en revanche la lecture que je fais de ces chiffres de la métropole qui fortement heureusement ne sont pas une surprise confirme à la fois le dynamisme particulier et le poids spécifique de l'économie sociale et solidaire sur ce territoire qui s'explique je dirais par un effet un petit peu optique mais très réel du fait que nos centres de décision sont souvent des centres de décision de l'économie sociale et solidaire et bien sûr on peut penser à la myriade des associations qui font la richesse de notre tissu associatif et d'un certain nombre d'activité mais les chiffres le montrent il y a aussi des vraies entreprises lourdes avec des nombres de salariés importants et j'en connais un certain nombre qui pèsent à ce niveau-là donc à la fois bien sûr un agnosticisme qui fait que je ne pense pas mais je laisserai Mme Anguay compléter ce point que nous ayons et c'est très exactement ce que vous disiez M. le Président à déployer je dirais une mission d'accueil spécifique etc. mais qu'en revanche que le rôle particulier et les apports particuliers qu'il peut y avoir de l'économie sociale et solidaire sur ce territoire qui ont déjà été démontrés continuent à être soutenus et à être valorisés c'est plutôt dans ce sens que je le vois après effectivement casser ce qui existe peut-être dans l'esprit d'un certain nombre de personnes mais bien sûr pas dans ce sénacle qui est de dire que l'économie sociale et solidaire c'est forcément de la petite association et elle fait forcément du social voilà c'est ni l'un ni l'autre Bien évidemment nous ne pouvons pas simplifier les schémas on a besoin parfois d'avoir quelques images claires et parlantes mais en même temps effectivement c'est dans la diversité que se trouve cette réalité là peut-être Mme Anguay avez-vous envie d'apporter quelques éclairages sur les politiques mises en oeuvre ou celles peut-être qui sont dans les tuyaux je vous laisse la parole Merci beaucoup moi je crois que ce qu'on peut retenir des échanges qui ont eu lieu jusqu'à présent c'est la grande hétérogénéité en réalité de la filière puisque maintenant on parle d'une filière et c'est vrai on a pu le rappeler on a pu le rappeler c'est maintenant une filière qui est suivie directement par Bercy et puis nous je pense qu'on a mis en place une approche qui est tout à fait similaire il y a une grande transversalité des problématiques qui se rattachent aux acteurs de l'ESS aujourd'hui et c'est pour ça qu'il ne faut pas leur consacrer une politique dédiée qui aurait pour effet sans doute de les cantonner à certains préjugés ou certains secteurs un peu traditionnels mais en réalité de considérer que les chiffres parlent c'est 30 000 emplois dans le département c'est une filière qui rigue le tissu économique des Alpes-Maritimes c'est 30% de nos emplois si on compte les assurances les acteurs de l'alimentation durable etc. et puis c'est surtout une filière qui en réalité est extrêmement importante parce que Philippe Pradel a eu l'occasion de le mentionner mais aujourd'hui face aux crises qui ont pu affecter le territoire national mais aussi le territoire notre territoire crise des Gilets jaunes qui est une crise du corps social donc la filière ESS c'est aussi un garant de la solidité du corps social puisque ça garantit c'est quand même la filière de la proximité ça garantit que la censure sociale n'est pas cassée que la liberté d'entreprendre s'applique partout et pour tous en ce moment il y a toute cette réflexion sur les prépas talents etc. je crois qu'on est au corps des réflexions gouvernementales aussi sur la manière dont on donne des chances à tout le monde pour que ça puisse se traduire par de la réussite économique et on est quand même finalement en réalité au début de ce qu'est l'économie et de ce qu'elle peut faire pour la société donc ça je pense que c'est c'est extrêmement important les impacts toute cette filière qui est en fait une filière des activités à impact positif je pense que c'est au coeur aussi des préoccupations des jeunes aujourd'hui aujourd'hui c'est vrai que quand on a une vingtaine d'années qu'on arrive sur le marché de l'emploi on est attentif à ce que son entreprise ait mis en place par exemple une entreprise pour une une initiative pour devenir une entreprise à mission on est attentif à ce que son entreprise intègre les sujets ESR une démarche de responsabilité sociale dans sa manière de faire du business donc ça je pense qu'il faut qu'on en tienne compte aussi dans la manière dont on va mener des politiques au profit de la jeunesse donc ça c'est très important et on y est attentif après voilà il faut quand même se structurer un petit peu donc on le fait sur l'ESS comme on le fait sur les autres filières c'est à dire qu'on essaye d'avoir des logiques de regrouper cette grande famille d'acteurs en déployant des aides ciblées on a pu le faire avec la BPI dans le cadre de l'initiative de la fabrique à entreprendre qui essaye de placer la dynamique enfin l'effort d'aller chercher des entrepreneurs dans des publics qui parfois ne se sentent pas capables parce qu'ils sont un petit peu éloignés des logiques de je fais une école de commerce et je crée mon entreprise or en réalité on se rend compte qu'il y a une richesse absolument formidable une diversité de projets de talents et que c'est très intéressant de les soutenir et qu'en réalité on est un territoire sur lequel les grandes filières traditionnelles elles sont assez classiques donc il y a de la place pour aussi de l'entrepreneuriat c'est à dire j'ai pas beaucoup d'argent je peux quand même créer une entreprise de logistique je peux ouvrir mon commerce je veux dire on est sur ici c'est ça le tissu économique et donc il faut montrer qu'il est accessible et donc par des initiatives comme la Fabrique et Entreprendre on a eu l'occasion de le faire peut-être qu'au-delà de la question des dispositifs dédiés des mesures dont on a compris qu'elles étaient multiples nos entreprises nous demandent souvent quels sont les interlocuteurs où sont les portes d'entrée comment on rentre en connexion comment ça se passe chez vous par exemple pour être très concret comment une entreprise de l'ESS du territoire peut interpeller quel service quel type de personnes quelle est la mécanique à comprendre on est venu en nombre aujourd'hui on a essayé d'avoir autour de la table tous les acteurs qui sont directement impliqués dans ces politiques vous avez eu l'éclairage politique de Philippe Pradal la porte d'entrée c'est la porte d'entrée du grand service qui est le mien au sein de la métropole et pour la ville également le service qui est plus particulièrement concerné qui serait la porte d'entrée très concrète c'est le service de Grégory Dubois qui est notre directeur du développement économique et qui lui peut se charger de mettre en relation les entreprises avec les dispositifs que j'évoquais tout à l'heure la fabrique à entreprendre l'incubateur ASOP qui est actif aussi sur la filière ESS et qui peut aussi orienter vers les pôles de compétitivité ou même plus généralement aider les entreprises à faire une cartographie ou des études de marché en fonction des besoins qu'elles pourraient avoir ou des entreprises ou en l'occurrence de jeunes entrepreneurs donc Grégory Dubois à qui on pourra peut-être donner la parole tout à l'heure s'il veut se présenter pour être bien identifié par tous les acteurs qui sont avec nous On fera assurément après avoir dialogué avec nos entreprises mais je pense que notre président Denis Philippe souhaite apporter une réaction ou un complément Réagir et réagir M. le Président moi je suis heureux des propos que vous avez tenus et nous ne sommes pas demandeurs d'un traitement différencié de l'économie sociale et solidaire c'est-à-dire que ce que vous pouvez porter comme politique d'accompagnement des entreprises nous souhaitons que ça puisse s'ouvrir et que ça soit ouvert aux entreprises de l'économie sociale et solidaire c'est la raison pour laquelle nous nous définissons comme une chambre régionale d'entreprise de l'économie sociale et solidaire et n'attendez pas de moi que je vienne vous faire des grands discours sur le bien fondé de l'économie sociale et solidaire j'en suis convaincu mais je pense que je vous lasserai au bout d'un moment et vous en avez une pratique et vous en savez certainement autant que moi et les entreprises qui sont dans notre champ ont certainement beaucoup de choses à nous apprendre nous c'est pas notre sujet notre sujet c'est effectivement de faire en sorte et comme vous en avez cette volonté que nos entreprises puissent être reconnues que nos entreprises et pouvoir venir sur des dispositifs qui sont mis en place par la puissance publique et puis ça nous permet nous aussi chambre régionale d'accompagner la professionnalisation de certaines petites entreprises qu'il faut accompagner pour qu'elles soient plus professionnelles nous avons eu de longs débats ça a été des débats compliqués dans l'économie sociale et solidaire pour accepter que nous étions des entrepreneurs pour accepter que nous étions d'entreprises et qu'on pouvait être patron d'une entreprise dans l'économie sociale et solidaire voilà ce que je voulais dire monsieur l'animateur Merci monsieur le président c'est entendu et je pense que vous êtes raccord avec le président délégué Pradal sur le mode de traitement de l'économie sociale et solidaire sur ces territoires et sur les autres alors du coup peut-être j'aimerais vous donner la parole derrière mon écran est-ce que vous avez des réactions des questions complémentaires à apporter au panorama que vous avez découvert pour partie les plus curieux d'entre vous seront déjà allés les chercher depuis quelques jours ou quelques semaines sur le site de la CRES est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite intervenir derrière les écrans je vous invite à tout simplement sans chichi allez Arnaud j'ai vu que ta main était levée alors moi du coup c'était moins sur le panorama que du coup une question pour poursuivre ce que Denis Philippe a évoqué donc j'entends pas de mission d'accueil spécifique des entreprises de l'économie sociale et solidaire je pense qu'effectivement il n'y a pas à privilégier à privilégier ni les entreprises de l'ESS ni les autres entreprises par contre je pense que les entreprises de l'ESS ont des problématiques qui sont spécifiques sur plein de sujets que ce soit l'accès au financement sur les gouvernances qui peuvent être différentes elles ont par ailleurs un ancrage territorial qui est souvent plus fort que les entreprises classiques et sont notamment non délocalisables et donc je pense que le rôle de la collectivité territoriale dans son rôle de développement économique c'est de de permettre aux entreprises de l'économie sociale et solidaire comme le disait un peu Denis Philippe d'avoir accès à des dispositifs spécifiques mais qui permettent aussi de faciliter les choses pour pour aider à lever les freins qu'on a par rapport à d'autres entreprises sur les enjeux que j'évoquais notamment l'aspect financement et accompagnement du développement ou de la création et donc je voulais poser la question au représentant de la métropole à ce sujet parce que je pense que que ce soit dans les dispositifs existants ou par des dispositifs d'accompagnement mais sans cloisonner il y a des choses à faire pour faire en sorte que finalement les entreprises de l'économie sociale et solidaire aient autant de chance et puissent rentrer de manière égale dans les dispositifs mis en place par la collectivité je pense que le propos est très clair Arnaud un espace commun pour les entreprises mais une prise en compte spécifique des besoins spécifiques des entreprises de l'ESS peut-être que ça peut être la bonne occasion de développer avec la personne en charge monsieur Dubois je crois sur le développement économique et comment vous recevez spécifiquement comment vous répondez aux besoins spécifiques des entreprises de l'ESS alors je vais vous demander de vous déplacer parce que le dispositif de caméra qu'on a mis en place ne nous permet pas de faire le tour de la salle et je vais vous inviter à prendre la place venez 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 on va le faire tranquillement sans chichi vous passez derrière moi derrière le président Denis Philippe et vous venez vous installer à cette place vous avez un micro à votre disposition et donc du coup Arnaud Delcas a posé une question assez claire qui je pense doit recouper des questions d'autres entreprises de l'ESS quelle réponse souhaitez-vous lui apporter bonjour bonjour à toutes et à tous comme le disait madame Anguay précédemment donc au sein de la métropole et de la DGA de madame Anguay j'ai en charge de la direction des entreprises de leur lance et de l'emploi avec plusieurs responsabilités dont une avec madame Vial qui est là la dirigeante de l'entreprise Mad'Autonomie qui est celle de notre centre européen d'entreprise et d'innovation qui est notre pépinière d'entreprise au sein de la métropole Nyssao-Boisure avec un accueil et un hébergement d'entreprises jeunes et innovantes qui du coup aussi fait office de lieux et espaces d'accueil de dialogue et d'accompagnement pour les entreprises du territoire sur différentes thématiques et problématiques que ce soit dans les domaines de la santé comme le fait Marie Vial que ce soit sur d'autres filières et dont celle de l'économie sociale et solidaire nous avons développé à cet égard un certain nombre de partenariats avec plusieurs acteurs dont par exemple Pro Bono Lab avec France Active également avec la Cresse nous avions eu des échanges avec monsieur Aikel d'ailleurs il y a quelques mois cela juste avant la crise sanitaire donc ce lieu est un lieu vraiment un véritable espace aussi de dialogue d'échange et d'accompagnement pour les entreprises du territoire quelles qu'elles soient et de plus en plus on reçoit de véritables demandes et sollicitations du fait peut-être aussi de la crise sanitaire et économique que nous connaissons malheureusement de la part d'entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire donc ça c'est un premier point on a également une équipe aussi dédiée sur un certain nombre de filières et d'un certain nombre d'actions nouvelles et de dispositifs que nous essayons de mettre en place pour distinguer les entreprises et les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire et aussi pour les accompagner pour les mettre en réseau et pour les aider à venir au bout de leurs projets en tout cas je tenais juste à rebondir aussi sur un point qui est un petit peu distinct mais qui a été évoqué tout à l'heure sur celui justement du fait que l'économie sociale et solidaire soit rattachée directement à Bercy et c'est peut-être une anecdote mais ce matin encore dans la newsletter justement du ministère de l'économie sur les sujets de relance il y avait un encart tout particulier sur les appels à projets de France Relance spécifiques à l'économie sociale et solidaire et donc nous aussi au sein de la DGA de Madame Anguay nous accompagnons les entreprises du territoire qui souhaitent justement pouvoir identifier d'éventuels guichets de financement sur le plan de relance national ou des guichets de financement au niveau régional nous les accompagnons pour identifier les guichets qui répondent véritablement à leurs besoins et pour essayer justement de mener à bien leurs projets par rapport et d'aller chercher les financements qu'il faut voilà alors c'est très bien c'est très bien que vous évoquiez France Relance puisque dans un instant nous allons passer sur une séquence de rappels de photographies ou d'informations en lien avec la directe donc les services de l'état sur le plan France Relance et notamment le volet particulier du plan de relance qui s'adresse aux acteurs de l'ESS ou à certaines filières mais David a évoqué tout à l'heure le travail ancien du pays de grâce sur la question de l'ESS je vois sur mon écran que Valérie Têtu est connectée comment vous avez fait vous de votre côté avec un peu le recul pour adapter vos dispositifs à la réalité des entreprises de l'ESS et vice versa comment ça s'est passé chez vous ? Déjà chez nous ça s'est passé depuis longtemps vous le disiez à partir de volontés fortes d'élus de soutenir le développement de l'économie sociale et solidaire sur le territoire donc il y a une vraie politique volontariste qui a été mise en place depuis 2012 on a une approche de l'économie plurielle sur notre territoire une approche très inclusive de l'économie il ne s'agit pas de dire il y a une bonne et une mauvaise et comme le disait Arnaud très justement tout à l'heure les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont des entreprises certes mais des entreprises qui ont un fonctionnement spécifique à la fois économique mais également social, environnemental etc. donc on est vraiment dans des approches très globales de développement durable en plus de cette obligation on dira économique de l'entreprise donc très vite on s'est rendu compte qu'il était nécessaire de mettre en place et d'organiser des accompagnements spécifiques sur le territoire et donc on a un plan d'action extrêmement structuré où on anime donc organisé autour de quatre axes depuis 2012 on anime un réseau une communauté des acteurs de l'ESS ce qui nous permet d'être en prise directe quasi quotidiennement avec les acteurs du territoire pour être à l'écoute de leurs besoins etc. on n'apporte pas directement les réponses mais on est vraiment un trait d'union une interface qui permet de faciliter l'accès à des réponses pour régler les problématiques des structures le deuxième axe d'intervention c'est faire connaître et reconnaître l'économie sociale et solidaire vous le disiez tout à l'heure très justement il y a une représentation de l'économie sociale et solidaire qui est perçue comme une économie souvent de la réparation et pas une économie du développement or aujourd'hui on le sait l'économie sociale et solidaire est une économie du développement et de l'innovation sur nos territoires donc voilà beaucoup de travail en direction de tous les acteurs du territoire des élus des citoyens des entreprises classiques etc. Troisième axe c'est accompagner le développement des structures en place sur le territoire donc on a une boîte à outils pour cela une boîte à outils dédiée à travers notamment par exemple le DLA ou l'ensemble de nos partenaires qui sont spécialisés dans l'ESS mais aussi une boîte à outils qui consiste à aller solliciter les autres acteurs dédiés au développement économique sur le territoire et vraiment à accompagner la prise en compte de nos entreprises de l'ESS avec un travail toujours là encore d'explications de présentations pour expliquer ce qu'est l'ESS comment on fonctionne qu'est-ce qu'un modèle économique hybride quelles sont ses fragilités quelles sont ses forces etc. Donc voilà on travaille énormément aussi sur des leviers les leviers par exemple à travers la commande publique sur le territoire mais je sais que la métropole travaille déjà depuis plusieurs années là-dessus mais nous c'est vraiment ciblé sur comment est-ce qu'à travers la commande publique et les achats responsables on peut accompagner le développement et la consolidation et le changement des salles de nos entreprises sur le territoire et le dernier axe c'est de soutenir les nouvelles initiatives en sachant qu'on s'est on soutient on s'est doté sur le territoire d'un véritable laboratoire de recherche sur l'innovation sociale et oui on a une politique dédiée et je pense que cette politique dédiée elle est extrêmement importante et déterminante pour accompagner les entreprises de l'ESS Merci de ce propos extrêmement structuré et volontariste que ce soit bien entendu sur la question de l'ESS sur les territoires autant la crès que les différentes collectivités quel que soit le niveau qui s'y implique on aborde toutes ces questions-là avec beaucoup de volontarisme et d'humilité en même temps parce que du coup on a vraiment besoin d'apprendre avec vous avec les entreprises notamment par la remontée des besoins et des réalités que vous vivez et c'est bien le sens de ce travail à la fois de dialogue qui doit être un dialogue constructif entre les différentes parties prenantes mais à la fois de présence et de proximité que nous essayons de construire le plus modestement et le plus progressivement possible Merci pour cette séquence-là Merci pour ces différents propos J'espère que beaucoup d'entre vous vous y êtes retrouvés On va passer à la deuxième séquence en lien avec la directe qui pose aussi la question de l'articulation des politiques publiques selon les différents échelons On a un grand programme de relance au niveau national mais qui est ensuite à chaque fois relayé décliné adapté complété par les différents échelons institutionnels que nous pouvons rencontrer de manière à créer des mesures les plus utiles possibles à l'endroit où vivent les entreprises et la manière dont elles développent leurs activités Donc peut-être qu'on va tout simplement revoir les fondamentaux avec Madame Sabira Perrault de la directe qui est notre représentante à l'échelle régionale pour revoir ensemble l'état de ce plan et notamment les mesures spécifiques à l'ESS Sabira est-ce que vous êtes connecté ? Je ne vous ai pas encore entendu depuis tout à l'heure je ne vous vois même plus sur l'écran donc je pense qu'il va falloir que je me débrouille tout seul sur cette présentation mais j'ai l'habitude vous savez comment on est dans l'ESS aussi mais comme dans beaucoup d'entreprises on doit apprendre à jongler avec les situations et donc du coup je vais auto-lancer la présentation que je dois partager avec vous et vu qu'on arrive enfin de tour des territoires je pense que je me la suis suffisamment approprié peut-être que j'aurai besoin de l'aide du directeur aussi le cas échéant et j'ai même une traduction en anglais parce que du coup on a beaucoup d'English speakers avec nous je ne sais pas comment désactiver cette fonction ne me demandez pas comment le faire je vais me débrouiller avec ça donc du coup la directe nous a proposé un rappel des mesures qui étaient dédiées à la relance avec une phrase sur laquelle madame Sabira Perrault souhaitait insister c'était le rappel d'une phrase d'Olivia Grégoire dans son communiqué de presse du 2 novembre 2020 vous l'avez sur l'écran personne ne doit être laissé de côté pendant la crise les structures de l'ESS doivent faire l'objet d'une attention toute particulière car leurs finalités sociales ont fait une réponse immédiate à la crise leur dimension solidaire un modèle économique pour la résilience future de notre économie effectivement notre président a eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises Olivia Grégoire qui est venue récemment sur Marseille et qui a donné lieu à un échange en préfecture et nous constatons tous le volontarisme réel et l'engagement qu'elle a sur les questions de l'ESS et on peut s'en féliciter je ne vais pas revenir sur les mesures d'aide générale et j'en profite pour saluer monsieur Pradal qui part sur une autre réunion donc merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous et je continue sur la seconde séquence merci encore donc du coup si je reviens aux mesures d'aide générale elles ont fait déjà l'objet de nombreuses communications donc je ne m'étalerai pas dessus sachant que je vous rappellerai juste que la CRES a une fonction d'appui sur les mesures mobilisables pour l'ensemble des entreprises donc dont les mesures qui sont dédiées aux entreprises de l'économie sociale et solidaire et il a été aussi rappelé qu'à l'échelle territoriale la métropole peut apporter le même accompagnement aussi sur les mesures d'ordre général que vous voyez à l'écran fonds de solidarité le fameux PGE les prêts directs les exonérations la prise en charge de loyer l'activité partielle et la mobilisation importante de BPI France sur de nombreux dispositifs donc du coup nous avons fait le choix de ne pas nous étaler dessus pour faire un petit peu le focus sur les mesures qui étaient dédiées à l'économie sociale et solidaire évidemment on se retrouve avec des structures qui sans surprise ont d'énormes besoins de trésorerie comme beaucoup d'entreprises et il y a déjà eu un fléchage avec le soutien de France Active qui est le relais de ces mesures là avec 45 millions qui sont consacrés à la relance des activités notamment sur la question des fonds propres avec l'appui de la banque des territoires et des dispositifs de reports alors des reports automatiques d'échéance des reports sur demande des reports des échéances de contrats d'apport associatif pour ceux qui en ont bénéficié ou les demandes d'échéance sur le plan d'investissement d'avenir le fameux PIA donc tout ça ce sont un ensemble de mesures qui aident à faciliter et favoriser la pérennité de la trésorerie en ces temps de crise ensuite il y a des mesures qui ont été dédiées à l'activité à la consolidation des ressources humaines notamment ce sont des postes que connaissent bien les acteurs du secteur social et de l'éducation populaire puisqu'on parle là des postes fonds GEP qui permettent d'avoir des aides ciblées pour les associations qui embauchent des postes et là il y a eu la volonté de consolider un peu ces postes fonds GEP avec la création de 2000 postes qui bénéficient chacun durablement d'un soutien de 7164 euros par an pendant 3 ans donc du coup ça permet un petit peu de voir venir mais là encore ce ne sont pas des nouvelles mesures ce sont la consolidation de mesures existantes ensuite on a des plans de soutien régionaux la région sud a beaucoup communiqué sur et continue à le faire sur les soutiens régionaux qui sont apportés en complément de l'état mais peut-être rappeler encore une fois que la CRESPACA a été la seule avec d'autres partenaires à se lancer dans la constitution d'un fonds spécifique pour les entreprises de l'ESS et je peux vous assurer que beaucoup d'autres régions nous le jalousent car nous avons été regardés de près et c'est ce qu'il y a aussi je pense président attiré l'intérêt et l'attention d'Olivia Grégoire qui a vu en la CRESPACA un acteur volontariste qui savait juste pas n'être que relais d'informations auprès des entreprises mais acteur de solutions donc on parle là du dispositif ESSOR et qui est toujours en activité on a aussi le tout nouveau dispositif urgence ESS qui a fait l'objet d'une communication assez forte en janvier 2021 et là aussi quand on se demande qu'est-ce que fait une CRESPACA ces sujets là je pense que le dispositif urgence ESS est un exemple assez fort puisque c'est la traduction d'un dispositif qui avait déjà existé sous un autre nom en 2020 mais qui avait été et je le dis j'assume ma vision un peu sous-dotée et grâce aux remontées qu'ont fait les entreprises grâce au plaidoyer qu'a pu faire la CRESPACA il y a eu un vrai renforcement de ce fonds là pour que des structures de l'ESS Arnaud parlait tout à l'heure d'adaptation là on parle surtout de petites associations employeuses qui avaient un petit peu la double peine de la difficulté à monter des dossiers à mobiliser des fonds etc. du fait de la petitesse de leur taille et de leur fragilité de pouvoir mobiliser des enveloppes entre 5 et 8 000 euros qui correspondent en fait à leurs besoins avec un nombre de structures qui passent de 50 à l'échelle régionale à plus de 350 je crois comme objectif pour cette année ce qui est un vrai gain et qui correspond à un vrai besoin et là je pense que notre plaidoyer a aussi porté si je me penche un petit peu sur les mesures d'aide sectorielle on a évidemment le secteur de l'insertion par l'activité économique qui a des besoins importants et qui bénéficient d'un certain nombre de mesures donc le gouvernement a mobilisé 300 millions d'euros pour soutenir à peu près 5 000 SIAE et entreprises d'insertion avec des aides diverses je ne vais pas paraphraser ce qui est écrit sur l'écran et on va pouvoir aussi observer une mesure de prolongement de l'activité IAE quand on y est de 6 mois pour éviter ce qu'on appelle des sorties sèches en pleine période de crise avec un soutien aussi de France Relance pour les financements supplémentaires et notamment dédiés aux ressources humaines à l'embauche pour la création de postes dans les domaines de l'IAE excusez mes raccourcis puisque ce n'est pas mon sujet et ma présentation mais je pense que je la partage assez largement je termine assez rapidement avec les secteurs de la culture que je connais bien et je ne vais pas rappeler que la culture fait partie des secteurs qui ont été largement impactés par la crise du Covid et qui le sont encore très lourdement et le seront probablement longtemps dans les années à venir puisque le mode de production et de diffusion des oeuvres est tel que même au terme de la crise sanitaire la capacité à diffuser les oeuvres produites va se trouver très largement complexifiée et on va se retrouver avec un secteur en forte difficulté et qui va avoir besoin de mesures spécifiques au regard de leur organisation de même que le sport qui est plus qu'un secteur en difficulté ce sont tout simplement les personnes de tous âges qui ont besoin elles aussi de pratiquer une activité sportive individuelle et collective et on se retrouve collectivement pénalisé des amateurs jusqu'aux professionnels par les difficultés rencontrées dans ce domaine là et donc des mesures sont mises en place à la fois sur la question des pratiquants du sport sur la question des licences mais également des petits clubs jusqu'aux clubs professionnels donc du coup avec une déclinaison d'aide qui prend en compte autant la pratique amateur que la pratique professionnelle et celle des grands clubs le secteur du tourisme fait l'objet d'une attention particulière également c'est le cas à l'échelle nationale puisqu'on a un secrétaire d'état au tourisme qui reste très actif et très mobilisé sur ces questions là mais je pense qu'au sein de la région sud qui a un enjeu très fort sur la question du tourisme que ce soit un tourisme littoral ou que ce soit un tourisme de montagne de campagne on a la chance d'avoir une région très diverse sur ce volet là et donc du coup une fréquentation touristique très importante là aussi il y a des besoins particuliers qui ont été pris en compte à l'échelle régionale départementale etc. et des communautés de communes sur la question du tourisme là aussi je vous épargnerai la lecture de la slide que j'ai sous les yeux j'ai personnellement horreur qu'on me lise les diapos quand je les vois à l'écran donc je ne ferai pas ce que je n'aime pas qu'on me fasse du coup je vous rappelle juste les adresses utiles sur cette présentation il y a un numéro vert qui a été mis en place alors on se demande toujours à quoi servent les numéros verts mais il y a encore des acteurs des entreprises qui sont attentifs et qui aimeraient avoir plutôt un échange téléphonique autour d'un sujet et donc ces numéros verts sont toujours utiles dans le cadre du dispositif notamment Urgence ESS avec une adresse qui est dédiée et une plateforme interactive que je vous dirais que je suis allé tester parce qu'on m'a beaucoup vendu cette plateforme de la Banque des Territoires qui permet en fait d'identifier assez facilement les besoins qu'on peut avoir en tant qu'entreprise puisque je suis moi-même dirigeant d'entreprise et je suis allé tester cette plateforme et bien je peux le confirmer elle est plutôt bien faite et quand on navigue dessus on arrive très facilement en répondant à quelques questions à identifier toutes les mesures ciblées qui peuvent nous correspondre ainsi que deux adresses complémentaires banquesdesterritoires.fr et économie.gouv.fr avec le plan de relance et les fameux appels à projets qui ont été pointés tout à l'heure et qui sont dédiés dans le plan France Relance au secteur de l'économie sociale et solidaire j'arrive au bout de ma présentation mais d'un coup je deviens tout tremblant puisque Sabira Perrault nous a rejoint je la vois sur mon écran et j'espère que je n'aurai pas trop trahi ces propos en prenant sa place pour la présentation de ce plan de relance Sabira je vous laisse Est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends bien Sabira Enfin bon écoutez j'ai tout essayé non vous avez été fidèle et je vous remercie Sam merci beaucoup en tout cas le plan de relance effectivement un des relais que vous avez sur le territoire c'est bien sûr l'unité départementale qui est en charge de ce plan de relance pour toutes les entreprises mais aussi pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire et vous avez aussi un préfet sur le plan le plan de relance et effectivement en tout cas ce plan de relance il vise surtout à ce que l'économie sociale et solidaire devient aussi le relais et l'exemplarité en termes de mode d'organisation du travail du dialogue social parce que ce sont des entreprises qui ont montré leur résilience pendant la crise et en tout cas pour la directe on remercie ce secteur de s'être mobilisé durant cette crise qui dure merci encore merci alors pour être très concret Sabira est-ce que vous pouvez nous donner le nom de l'interlocuteur ou l'interlocutrice sur le département puisque si on vient sur le territoire c'est vraiment pour comprendre qui sont nos interlocuteurs sur le territoire alors votre interlocuteur sur le territoire c'est Sylvie Balzy qui est chef de Pôle 3E à la directe et donc qui peut vous vous donner non simplement les renseignements mais activer aussi tous les dispositifs qui peuvent en tout cas vous aider en cette période mais aussi pour le développement je vais dans un instant passer la parole aux participants est-ce que vous auriez l'obligence s'il vous plaît de nous indiquer dans la fenêtre de discussion oui bien sûr le contact pour que nos participants puissent se saisir de ce nom-là s'ils ne le connaissent pas déjà bien sûr bien sûr tout de suite ce qu'on disait aussi hier et je ne pense pas trahir une parole c'est que le plan de relance ESS c'est aussi s'adapter aux différentes filières parce que les entreprises de l'ESS ont des spécificités tu as bien fait de le rappeler Arnaud mais ce sont aussi tout simplement les filières d'activité qui ont des spécificités et les besoins dans le tourisme dans le transport dans la santé dans la culture ont aussi leurs spécificités qui doivent être traitées comme telles et je pense que dans les mois qui viennent nous serons de plus en plus sensibles au-delà de la question des familles au-delà de la question de ESS pas ESS à apporter des réponses qui sont vraiment adaptées à la réalité des filières et encore une fois vous êtes les mieux placés pour nous raconter ces réalités-là est-ce que parmi les participants vous souhaitez intervenir ou réagir ou poser des questions directement à Madame Perrault sur la question du plan de relance et par rapport aux mesures sectorielles ou aux mesures ESS je vous laisse quelques secondes est-ce que les acteurs les chargés de mission acteurs institutionnels souhaitent apporter des éléments sur la manière dont le plan de relance est décliné à l'échelle territoriale une fois deux fois et bien du coup nous allons clore cette séquence merci Sabira d'avoir été parmi nous et merci de nous avoir indiqué le contact de Sylvie Baldi de l'unité départementale de la Directe 06 et peut-être qu'une des questions qu'on peut se poser c'est tout simplement à partir de ce rendez-vous de ce tour des territoires qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui peut se passer quelles sont vos attentes à vous en tant qu'entreprise quels sont les prochains rendez-vous que nous allons pouvoir vivre ensemble à la fois pour structurer la représentation des entreprises de l'ESS dans le 06 mais répondre peut-être aux besoins concrets qu'ont les entreprises en termes d'interconnaissance en termes de plaidoyer en termes d'accompagnement pardon David j'aimerais te passer la parole sur ce sujet alors si vous voulez bien monsieur le vice-président il y a une petite slide encore dédiée à cette séquence je vais me faire un plaisir de présenter la slide juste quelques mises en perspective sur le sujet de comment comment collaborer sur le territoire sur le sur le territoire nous prendrons très prochainement et quand je dis nous je dis à la fois la CRES mais également le conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'État l'initiative de venir consulter dans le territoire les entreprises de l'économie sociale et solidaire pour préparer la troisième conférence régionale de l'économie sociale et solidaire depuis la loi cadre 2014 sur l'économie sociale et solidaire il doit être organisé tous les tous les deux ans tous les trois ans une conférence régionale de de l'ESS qui a pour objet de à la fois faire le bilan des politiques d'appui en faveur du de notre champ de notre champ d'activité et de mettre en perspective des des priorités à partager qui ensuite peuvent faire l'objet de politiques d'appui des différentes autorités publiques ou qui d'ailleurs peuvent faire l'objet de coopérations entre différents champs consulaires enfin on pourrait imaginer d'ailleurs des choses nouvelles pour les années qui viennent nous arrivons à échéance des trois ans de la dernière édition donc nous organiserons conjointement avec l'État et le Conseil régional une troisième conférence régionale de l'ESS au deuxième semestre en souhaitant pouvoir s'y retrouver ici et s'y rencontrer et donc on souhaite que le programme de cette troisième conférence régionale de l'ESS soit construit sur la base du recueil des besoins et des attentes des entreprises donc on reviendra sur le territoire dans les prochaines semaines plutôt à l'échéance de la fin du mois de mars c'est du début avril pour cette consultation ensuite la CRES prendra l'initiative d'organiser alors a priori pour l'instant plutôt sous forme de webinaire ce qu'on a appelé pour ceux qui nous connaissent maintenant nos matinales donc ce sont des séquences en fait de travail avec chaque fois un expert sur un sujet sur un sujet donné pour partager de la connaissance permettant à un moment vous permettant d'accéder à des expertises plus facilement donc il y a des choses qui ont déjà eu lieu sur la stratégie commerciale d'une association il y a des choses qui seront organisées sur la lecture des opportunités du plan de relance en tant qu'entreprise de l'ESS et on espère très prochainement également mettre à votre disposition un parcours un parcours pour mettre en oeuvre quand ce n'est pas encore fait dans l'entreprise de l'ESS une démarche de progrès autour des questions de la transition de la transition écologique on organiserait derrière plutôt à la fin de l'échéance du premier semestre voire début deuxième semestre on espère ouvrir des ateliers de travail là aussi encore sur la question de la transition écologique et surtout on va essayer alors on cherche pour l'instant le format bon le territoire là est en confinement majeur donc ce n'est pas pour les prochaines semaines mais on souhaite absolument rapidement pouvoir organiser ce qu'on appelait ce qu'on appelle chez nous des des apéros des entreprises de l'ESS où en fait l'enjeu principal c'est l'interconnaissance c'est pouvoir se rencontrer et échanger sur nos projets d'entreprise donc on sera amené à prendre cette initiative là j'espère j'espère pas trop dans le calendrier éventuellement on fera si la situation de pandémie nous a mené un peu trop loin dans le calendrier à chercher une formule un peu mixte digitale enfin je ne sais pas on en parle avec le président mais en tout cas c'est vraiment un souhait très fort après cette séance de rencontre du tour des territoires d'avoir un rendez-vous vraiment ciblé sur l'interconnaissance qu'on puisse prendre le temps de se connaître d'échanger sur notre appréhension de l'économie sociale et solidaire dans le territoire et éventuellement de définir deux trois priorités à partager pour construire un plan d'action un plan d'action commun Président vous voulez rajouter un mot sur cette feuille de route ? Non moi je ne vais pas faire de de grands discours je ne vais pas faire du bruit avec ma bouche je vais peut-être conclure en disant qu'il faut très vite nous organiser ici sur ce territoire et qu'il y a une urgence parce que nos entreprises aient un interlocuteur qui les représente ça c'est un grand chantier pour nous la CRES a peut-être perdu un peu de temps à venir s'organiser sur le territoire des Alpes-Maritimes alors j'ai qu'une chose à dire c'est que maintenant il faut qu'on se mette on se mette au travail moi j'ai une proposition à faire juste peut-être 5 sur 5 Président je vous donne la parole Yann dans un instant le message est reçu 5 sur 5 je vais juste couper la présentation et je vais quitter avec regret cette superbe traduction en anglais qui ressemble au discours du Président Macron quand il intervient avec la traduction simultanée la technologie est vraiment fabuleuse le message est reçu et je vous donnerai un petit peu la suite que je vais donner mais la parole est toujours en priorité aux entreprises du territoire donc Yann je te cède la parole à l'instant merci beaucoup oui non juste j'avais une petite un commentaire et puis deux propositions je dirais en guise de commentaire je crois que ce qui a été l'intervention d'Arnaud Delcas tout à l'heure qui me fait plaisir de revoir ici à cet endroit est importante quant aux valeurs mais en même temps je crois que au-delà de on voit que ce que vous nous avez proposé ce que la CRESPACA aujourd'hui nous présente c'est vraiment très riche et donc ça nous donne un fort potentiel et ce qui va être intéressant aussi c'est d'essayer de fédérer les énergies dans les Alpes-Maritimes pour faire en sorte que l'économie sociale et solidaire devienne prenne plus d'ampleur et en tout cas qu'on ne soit plus qu'une terre de mission mais aussi une terre de conquête dans les Alpes-Maritimes et on voit que le caractère hétérogène aussi c'est ce qui peut faire notre force c'est qu'on a tous des identités on est sur des secteurs d'activité qui sont quand même très différents et donc moi je ressens quand même bien ce besoin qu'on essaye de faire en sorte de fédérer toutes ces énergies-là et de faire en sorte que le réseau que nous représentons puisse je dirais échanger ses compétences et par le rassemblement devenir plus fort ça c'est je dirais plus sur un registre personnel sur un registre sur un autre registre je représente aussi le crédit coopératif puisque son président est parti et donc nous avons une proposition à vous faire dès aujourd'hui comme vous le savez le mois de novembre c'est le mois de l'économie sociale et solidaire et je veux vous dire que le crédit coopératif soutiendra et mettra toute son énergie pour qu'à cette occasion en collaboration avec la CRESPACA nous puissions essayer d'aller chercher des événements d'aller susciter des engagements supplémentaires sur ce moment qui doit être un moment vitrine pour l'identité de l'économie sociale et solidaire donc une première proposition c'est que je pense que ce mois de novembre qui est si symbolique pour nous tous on pourrait essayer de réfléchir à des initiatives différentes et en tout cas je veux vous dire que sur cette démarche-là le crédit coopératif est très engagé pour le faire avec vous et pour le faire avec la CRESPACA Merci beaucoup Yann à la fois de ce retour sur la démarche de la CRESPACA et sur les propositions car c'est bien sur le terrain des propositions que nous vous attendons nous n'attendons pas juste que vous nous écoutiez mais que vous nous critiquiez au sens premier du terme et que vous nous mettiez que vous nous challengiez un petit peu sur les enjeux et vos besoins et que vous soyez aussi partie prenante des solutions que nous devons créer ensemble je me sens particulièrement concerné par le sujet des délégations puisqu'il relève de mon mandat et comme je l'ai dit à certains d'entre vous je viendrai dans les semaines qui suivent pour accélérer la consolidation d'une délégation qui je le rappelle à tous n'est pas une structuration de type conseil d'administration avec des postes c'est une mission d'engagement en premier lieu qui accueille toutes les entreprises volontaires adhérentes à la cresse du territoire avec quatre grands critères la question des familles je dois m'assurer que dans la délégation toutes les familles de l'ESS soient représentées fondations associations coopératives entreprises avec agrément ESUS etc que la question des filières soit la plus représentative possible que la question des différents territoires parce qu'on ne peut pas se contenter vous savez vous-même que vos départements sont très différents dans leur structuration et donc on va essayer d'avoir au-delà de la ville centre une représentation d'acteurs qui vivent les différentes réalités du territoire et évidemment la question de la parité qui nous tient à cœur on va essayer de structurer des conseils de délégation autour de 10-12 acteurs impliqués sur le territoire vous êtes les bienvenus à partir du moment où vous êtes adhérent à la cresse puisque c'est une condition sine qua non et on lancera un appel assez large pour que ce groupe de conseils de délégation se structure progressivement sur le territoire et soit la cresse dans le département puisque c'est bien ça l'enjeu avec tous les enjeux de représentation d'animation de mobilisation que nous devons construire ensemble mais je n'en dirai pas plus est-ce que parmi les participants puisque vous aurez compris que nous nous rapprochons de la fin de notre tour des territoires 06 est-ce que vous avez eu le souhait de partager un commentaire une attente une proposition ça va être le moment de le faire ou est-ce que pendant que vous réfléchissez levez la main ou ouvrez votre micro est-ce que peut-être que on peut avoir un propos conclusif de nos hôtes du jour à la métropole Côte d'Azur est-ce que vous voulez réagir aux différentes interventions peut-être prenez la place du président Pradal qui nous a quittés pour d'autres réunions encore une usurpation d'identité mais non mais non non mais écoutez je trouve que la démarche et Philippe Pradal l'a dit il a été appuyé dans ce sens aussi par le propos de Camille Anguay notre DGA Éco l'ESS c'est une part majeure de l'économie mais c'est une façon d'entreprendre et cette façon d'entreprendre je pense qu'elle mérite tout le soutien de la métropole et en particulier avec Grégory Dubois notre directeur du développement économique sous la houlette aussi de Jacques Richer notre vice-président en charge de l'économie et bien on va on va se faire fort de de se de s'organiser pour que l'ESS prenne toute sa place soit encore plus visible peut-être aussi sur notre territoire voilà on s'y met dès demain matin avec Grégory merci beaucoup merci à tous ceux qui s'engagent quelle que soit leur position sur l'ESS sur le territoire s'engager pour l'ESS sur nos territoires c'est s'engager pour tout simplement une vie plus qualitative sur nos territoires quelles que soient les questions et on en est tous bénéficiaires donc merci d'avoir consacré les uns et les autres du temps à ce tour des territoires 06 vous êtes le dernier rendez-vous de notre tournée et je dois pour conclure vous dire que vous avez créé beaucoup de jalousie et là je vous le dis de manière tout à fait intime parce que le département 13 et les adhérents du 13 ont été nombreux à nous dire vous êtes dans le 05 le 04 le 83 le 84 le 06 et nous on n'a pas de tour des territoires comment ça se fait et bien je vais vous dire de manière très franche et très sincère on a assez eu le 13 en centralité sur tout type d'événements et ce n'est pas que le propos de la crèce pour enfin pour une fois donner la priorité aux autres départements le 13 sera servi il aura un rendez-vous aussi comme les autres mais ça ne fait pas de mal de temps en temps de changer un petit peu les habitudes et d'aller à la rencontre de la diversité des territoires avant que d'organiser en premier quelque chose dans le 13 donc je suis moi-même marseillais et je dois vous dire que je n'ai aucun scrupule à aller faire le tour des autres villes et des autres départements avant que d'organiser quelque chose à Marseille je suis ravi d'avoir passé ce moment-là avec vous c'est toujours un plaisir de revenir je ne reviendrai pas dans l'immédiat les week-ends chez vous je ne vous le cache pas il y a plein d'autres endroits dans la région dans lesquels je vais pouvoir passer mes week-ends mais je vous retrouverai dès que possible et je vous salue tous au nom de la crèce et de nos hôtes du jour à Métropole-Côte d'Azur merci à tous et au revoir merci à tous